... Bonjour Monsieur Jamais, aujourd'hui le 24 septembre 2023, on est à la fête à l'ancienne. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'historique de cette fête à l'ancienne ? Bonjour les amis d'abord. L'historique de la fête à l'ancienne d'abord, c'est une fête qui rappelle que Sanoi est une ville agricole. C'est une ville qui avait des viticulteurs, des charrons, des vignes, des gens qui cultivaient les jardins et qui étaient en direct avec les Halles de Paris, par le chemin de fer d'ailleurs. Donc ça a été longtemps une ville agricole. Alors la fête à l'ancienne, elle commémore cela depuis plus de 20 ans. Et là donc on a même l'occasion de déguster du vin de Sanoi alors ? Eh oui parce que nous avons une vigne qui elle date d'une bonne quinzaine d'années. On a d'ailleurs un vigneron, on fait travailler un vigneron. Et on a un vin blanc qui finalement est assez rond, demi-sec on va dire, et qui se boit frappé. Alors donc la fête à l'ancienne, il y a pas mal d'activités. Est-ce que vous avez une idée de toutes les activités qu'il y a aujourd'hui ? Oui je le sais, il y a une classe d'antan avec les vieilles cartes de France, les Vidal, la carte Vidal, que moi j'ai connue quand j'étais à l'école. Puisque j'étais à l'école avant 1968, dans les années 60. Et pour tenir, voilà, pour tenir le cahier. Voilà. Bonjour Elsa, bonjour Sandrine, bonjour les enfants. Bonjour professeur. Donc aujourd'hui, il va falloir lire la leçon de morale qui est inscrite au tableau. Alors, qui veut la lire ? Sandrine. C'est moi. Obéir, c'est le premier devoir de l'enfant. Et c'est son intérêt. Cela lui évite bien des désagréments. Vous préférez l'ancien ou le moderne ? C'est une bonne question. J'ai pas vraiment de préférence. Il y a du bon dans l'ancien, il y a du bon dans le moderne. Il y a un rémouleur. Il y a quelqu'un qui fabrique des cordes. Donc on a les vieux métiers d'antan. Donc c'est comme ça que les bateaux étaient équipés au 18e siècle. Absolument. Absolument. Voilà. Alors maintenant, la suite de l'opération, c'est de faire un œil comme ça pour faciliter l'utilisation de la corde. Mais pour cela, il va falloir tricoter ces brins, les brins courants, dans les brins dormants. Maintenant, il s'agit de faire passer ce tauron sur celui-là et ressortir sous celui-là. Ça ne se défait pas, c'est très solide. Et les cordes qui sont faites avec des matériaux modernes, du nylon ou des plastiques, sont faites de la même façon ? On peut faire de la même façon un œil épicé, mais elles sont arrêtées souvent avec un briquet, avec la flamme. C'est beaucoup moins joli quand même. Vous voyez que ça a une pédague ? Oui, c'est très beau, effectivement. Voilà. Chéri, je t'aime. Si tu pouvais faire la vaisselle plus souvent, je t'aimerais encore plus. Bonjour Robert. Nous sommes aujourd'hui à Sanois pour la fête à l'Ancienne, où vous intervenez. Vous êtes une association de l'Aile et Rose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Nous intervenons parce qu'on nous a demandé de venir présenter nos métiers que nous essayons de faire vivre, des vieux métiers, tels aujourd'hui les sur-delons que nous avons derrière nous, qui consistaient à scier en long des troncs d'arbres pour obtenir des planches, des traverses de chemin de fer, des solives, des pièces de charpente, enfin tout ce qui était utilisé dans l'industrie, dans le bâtiment, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne fête à tous et soyez heureux. à Sanois. Merci.